Rose Teta me demande comment faire pour mémoriser les versets de la Bible. Je sais, mais je n'y arrive pas. Et ça, c'est une très bonne question, parce que mémoriser la parole de Dieu est très puissant. Et la parole de Dieu nous instruit de méditer la parole. Et méditer, ça ne veut pas dire juste lire. Méditer, ça veut dire vraiment focusser sur la parole. Lire lentement, analyser la parole, assimiler la parole de Dieu, absorber la parole de Dieu dans ton esprit. Et ça, ça prend la méditation et même la mémorisation de la parole de Dieu. Et ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de relire, relire et relire jusqu'à temps que tu mémorises le verset ou le passage. Tu peux relire jusqu'à dix fois même. Et après, tu essaies de le citer sans le lire. Et si tu n'arrives pas, tu relis encore. Et après, tu essaies de citer sans le lire encore. Et c'est quelque chose qui peut aider beaucoup, c'est écrire le passage. Parce que c'est prouvé scientifiquement que si tu écris la parole de Dieu, ça t'aide à mémoriser plus facilement. Parce qu'on retient 30% de ce qu'on entend, mais on retient 70% de ce qu'on écrit. Alors, pour mémoriser la parole de Dieu, lis lentement et lis encore et encore et encore jusqu'à temps que tu mémorises le passage. Et essaie de citer le passage sans lire et si tu n'arrives pas, relis encore. Alors, ça prend la discipline et ça prend la persévérance. C'est comme les études, tu vois. Ça prend l'effort quand même pour mémoriser la parole. Mais après, tu vas voir que ça vaut la peine. Parce que quand tu as la parole de Dieu en toi, c'est très puissant. Parce que la parole de Dieu, c'est une âme avec laquelle nous combattons. Et les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais ils sont puissants par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. La parole de Dieu est notre épée. Quand Jésus a été tenté par le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cité la Bible. Il a répondu avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est notre seule arme offensive dans la Bible. L'épée de l'Esprit. C'est la parole de Dieu. Alors, voilà un peu des conseils comment mémoriser la parole de Dieu. Des bons passages à mémoriser, c'est le psalm 91, le psalm 23. En fait, il y a beaucoup de passages qui sont très puissants pour mémoriser. Je peux faire toutes choses par Jésus-Christ qui m'a fortifié. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Je curie les malades, je chasse les démons. Quand tu proclames la parole de Dieu, il y a une puissance. Jésus a dit, mes mots sont esprits et ils sont vies. Parce que ce qui déclare peut se manifester. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire même attention avec notre bouche. Notre vocabulaire devrait devenir la vocabulaire de la parole de Dieu.